Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante de business. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, aujourd'hui je reviens vers vous avec un projet que j'estime intéressant. Ça peut être une pépite, mais alors je vais vous inviter à faire vos propres recherches parce que Olga Mbani n'est pas conseiller en investissement. Donc je vais vous inviter vraiment à faire vos propres recherches avant de mettre cela dans votre radar, n'est-ce pas? Alors le projet, ici c'est le projet Trader Joe. Trader Joe, son token c'est JOE, J-O-E, voilà. Alors le Trader Joe est une plateforme de trading décentralisée sur l'écosystème d'Avalanche. Et d'Avalanche, c'est le tout premier, mais alors le tout premier DEX construit sur la blockchain d'Avalanche. Je vais vous inviter, on va ensemble faire un briefing dessus. Et voilà, je vais vous dire pourquoi je pense que ce projet peut, n'est-ce pas, exploser dans les mois ou jours ou années à venir, d'accord? Mais ça permet, n'est-ce pas, de vous donner un tour en un des informations que vous pouvez retrouver sur QEMAKETK, parfois sur le site même du trader, sur le site du projet. Donc Messari ici regroupe un peu un tour en un qui va nous permettre de nous faire notre propre opinion du projet Trader Joe. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons déjà voir le prix actuel de Trader Joe, c'est 1,1. Donc si on va sur QEMAKETK, voilà, vous pouvez voir là sur QEMAKETK, il est de 1,1. On va revenir sur Messari, on va revenir sur Messari et on va un peu étudier les informations importantes comme le market cap. Actuellement, le market cap est de 195 millions de dollars, ce qui prouve qu'il peut encore prendre de la valeur. Et son market cap, si on dit dans les 10 prochaines années, peut aller à 500 millions de dollars, voire plus. Voilà, donc ici, sur Messari, vous avez des projections, des estimations. Et l'ATH, donc le niveau le plus, le prix le plus haut que le Joe a pris, son ATH était à 1,61 dollars. Donc son prix depuis l'ATH a chuté de pratiquement 30%. Comme vous le savez, le marché est pratiquement à la baisse. Donc, autre information, voilà, QINFO, voilà, si on va sur QINFO, on peut voir que c'est un échangeur décentralisé, un exchange décentralisé et le token de type ERC 20. Voilà, donc on va aller un peu sur le sommaire pour comprendre le projet derrière Trader Joe. Voilà, comme je vous l'ai dit, le Trader Joe est un exchange, un échangeur décentralisé, bien sûr, sur la blockchain d'Avalanche. Alors, son avantage, c'est qu'il combine à la fois les services d'exchange décentralisé et avec les services de finances décentralisés, comme le lending, le borrowing, le staking et même le yield farming. Donc, ce qui est assez intéressant. Alors, Trader Joe permet aux traders de pouvoir trader avec des effets de lévier, voilà, il permet aux traders d'utiliser l'effet de lévier. Il permet aussi, il permet aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle des ordres limites, c'est-à-dire de pouvoir mettre, de pouvoir faire le marché par vous-même. Ce qui est aujourd'hui une faiblesse, parce que ça, c'est, bon, c'est pas qui permet, ça, c'est ce qui l'a entrevue. Donc, Trader Joe a entrevue, a planifié dans son projet de venir résoudre une faiblesse dans la finance décentralisée, qui est les ordres limites, limites ordres. C'est-à-dire, il voudrait permettre aux traders, aux utilisateurs de pouvoir faire, pouvoir mettre leur prix sur le marché, de pouvoir faire le marché. Donc, on appelle ça quoi? Le slippage, voilà. Price slippage, voilà. Parfois, traduit ça en français compliqué. Donc, moi, je pense que c'est, c'est une problématique assez importante que Trader Joe vient résoudre sur l'écosystème de finances décentralisée, ou alors sur les exchanges décentralisés, ce qui est assez intéressant. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il a été lancé en juin 2021. Et voici ce qui vous permet, voilà les utilités, les avantages qu'il apporte. C'est-à-dire, vous pouvez trader le token, vous pouvez swapper, échanger deux tokens. Vous pouvez faire l'échange de pierre-to-pierre. Vous pouvez farmer le token, vous pouvez staker, vous pouvez emprunter. Donc, c'est assez intéressant, vous pouvez faire du lending. Donc, c'est un peu un tout en un. Et je pense que c'est ça qui fait de Trader Joe un projet assez particulier, n'est-ce pas? Qui pourrait exploser dans les mois à venir. Donc, si on va regarder la roadmap, voilà. La roadmap qui permet de voir l'évolution du projet jusqu'ici. Et voilà, on pourrait dire qu'ils avancent. Donc, on peut, vous allez pouvoir, vous pouvez aller sur le site et chercher la roadmap. Bon, ici, on a un peu un grosso modo. Maintenant, on va aller sur un autre point important. Les qui ont investi. Non, allons d'abord, oui, les investisseurs. Les qui ont investi sur le projet. Ça aussi, c'est un point assez important lorsque vous voulez sélectionner un projet de voir qui a investi dessus. Est-ce que ceux qui ont investi dessus, est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est des points qu'on peut se poser? Donc, ici, vous pouvez voir que la communauté Avalanche, bien entendu, la fondation Avalanche a investi sur ce projet. Et si on rentre en arrière, je vais prendre, on va cliquer sur Cree Hours Capital, voilà. Ici, vous pouvez voir que eux, ils ont investi, c'est-à-dire, il faut regarder sur quel autre projet, voilà, cette entreprise a aussi investi. On peut voir qu'ils ont investi sur des projets assez porteurs. Regardez bien, c'est des projets assez intéressants. Et l'avantage, en fait, de regarder les investisseurs, c'est que vous pouvez, grâce à cela, trouver d'autres projets. C'est-à-dire, de vous dire que si une entreprise est sérieuse a investi, vous regardez d'autres projets sérieux sur lesquels cette entreprise a investi. Et vous pouvez, en même temps, mettre ces projets-là sur vos radars. Ça aussi, c'est une astuce que moi, j'utilise, hein, pour dénicher certains projets, de me dire, ok, s'il a investi sur Trader Joe, je vois qu'il a investi sur plusieurs autres projets qui semblent assez intéressants. Mina, Decentraland, projet Dix, voilà, vous pouvez voir, il y a plusieurs projets Ethereum et autres. Donc, je pense que, en regardant cela, on peut se dire, voilà, ça peut être un projet assez intéressant. Voilà, si on va maintenant regarder un autre point intéressant qui est la token métrique, voilà, on peut voir comment les tokens seront redistribués. Donc, voilà, si on arrive sur la plateforme Trader Joe, vous voyez, pour connecter le wallet, vous devez vous rassurer d'être, je vais d'abord me mettre sur Avalanche, voilà, sur le réseau Avalanche, pour pouvoir me connecter sur Trader Joe. Voilà, je me mets sur Avalanche et voilà, je me connecte depuis mon MetaMask. Donc, vous pouvez voir que Trader Joe vous permet, n'est-ce pas, de fournir de la liquidité, de farmer, de staker, de faire du landing. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Aussi, vous pouvez regarder la communauté derrière, voilà, c'est aussi important, la communauté derrière ce projet, pour voir est-ce qu'ils sont actifs dans leur communauté. On peut voir qu'ils ont 134 000 followers, ce qui n'est pas mal, donc, et puis après, ils publient régulièrement. Est-ce qu'ils publient régulièrement ? Ça, c'est des choses, des points que vous devez remarquer et noter. Voilà, est-ce que la, est-ce que la plateforme communique ? Est-ce qu'ils communiquent ? Vous pouvez rejoindre le projet sur Telegram, Discord, bref, les suivre sur les réseaux sociaux, ce qui est assez important. Ça vous permet de ne rien manquer sur le projet sur lequel vous voulez vous lancer, surtout si c'est à long terme. Voilà, les amis, je pense que j'ai déjà été assez longue, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez mieux scuter ce projet que je vous demande de mettre sur votre radar, que je vous recommande, bien entendu. Faites vos propres recherches et je reviens avec un autre projet pépite. C'est aussi à vous d'aller faire vos propres recherches et de voir si vous pouvez le mettre dans votre portefeuille. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à la liker, à la partager aussi, à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes petites vidéos. On va se dire à très bientôt. Ciao, ciao !